Bonjour mes amis taureaux, je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance du 1er au 30 avril 2024. Comme d'habitude, vous avez mes liens sous chaque vidéo, on adresse pleinement mon numéro de téléphone, que par texto bien entendu. Vous avez aussi tout ce que je vous propose sous mes vidéos. Vous avez aussi ma page communauté où j'écris énormément de choses. Concernant mes guidances privées, ça sera qu'à partir du 15, logiquement. Ça peut être avant, on fonctionne. Allez, on y va pour mes amis taureaux. Qu'est-ce que j'allais vous dire pour votre mois d'avril ? Très bien. D'accord, mes amis taureaux, on me dit que vous avez énormément de dons, de talents. Et on me dit qu'en revient, on va produire des miracles dans votre vie. Par contre, il va falloir vous aimer et vous accepter tel que vous êtes. Arrêtez de vous critiquer. Arrêtez de vous rabaisser. Arrêtez de vous détester. Tout va bien. Exprimez ce que vous avez à dire. Bon, c'est très bien. Vos prières vont être entendues afin que vous sortiez de cet état de « je ne m'aime pas ». Il est temps de vous reconnecter à la lumière, il est temps de vous reconnecter aussi à l'amour pour certains ou certaines. On me dit que là, vous êtes en train d'étudier, d'apprendre quelque chose, vous êtes en train d'étudier, d'apprendre quelque chose, vous êtes dans la source d'apprentissage. Vous êtes dans l'observation aussi sur beaucoup de choses. On me dit aussi que vous avez besoin de gréer sur une situation. Vous avez besoin surtout de prendre soin de vous au niveau psychologique. Il est temps aussi de sortir de votre colère et de vous affirmer de manière très, très pacifique afin que les choses bougent, afin que vous puissiez retrouver votre dynamisme. En tout cas, ne vous inquiétez pas, Raphaël va venir vous aider, le médecin divin, parce que là, on part d'une éclosion, on part d'une nouvelle éclosion qui arrive pour vous. Vous allez vous reconnecter à vous-même. C'est pour ça que peut-être que vous avez pris le temps de comprendre, d'apprendre des choses. Ben oui, parce que peut-être que vous n'étiez pas pris. Maintenant, vous êtes prêts à démarrer quelque chose. C'est-à-dire que vous êtes sortis dans du « je ne m'aime pas », « je ne m'accepte pas », « je me déteste ». Vous êtes sortis de là-dedans, après avoir compris normalement de choses, après quelque chose qui vous a rendu malade, on part d'une éclosion, pour partir sur un autre départ. Vous avez tout compris ? Ok, allez, nous allons partir avec les artisans de lumière. On y va. Mes amis taureaux, libérez-vous. Libérez-vous de vos chaînes. Libérez-vous de votre propre comportement. Libérez-vous de vos attitudes. Afin de pouvoir vous élever. Vous élever. Si vous vous libérez de votre comportement, de vos attitudes, vous allez pouvoir vous élever. Vous allez pouvoir reprendre. Vous allez pouvoir reprendre votre grande liberté. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes vraiment très, très protégés. Mais il est temps de couper des liens qui sont toxiques. Ça peut être des liens professionnels, des liens familiaux, professionnels, sentimentaux, professionnels, sentimentaux, familiaux, ou avec des addictions. Pour certains ou certaines. Afin de pouvoir vous élever. Je l'ai dit tout à l'heure. Vous partez sur un nouvel éveil. On me dit qu'il y a une mise à niveau de vos énergies. Vous allez avoir une nouvelle façon d'être. Vous allez intégrer. Je dois me libérer. Je dois m'élever. Vous libérez de quoi ? Là, je ne le vois pas. Je vous donnez tous les cas de figure. Libérez-vous de quelque chose. Coupez-moi ces liens qui sont toxiques. Pour vous, en tout cas. Ok. Allez. Nous allons partir avec l'oracle des vibrations. Haute vibration. Des hautes vibrations. Là, vous avez envie d'amour. Vous avez envie de douceur. Parce que là, vous avez envie d'une relation à haute fréquence. Ou alors, vous vivez une relation à haute fréquence. Peut-être que l'amour, la douceur, ce n'est pas ce qui se passe dans votre couple, sauf que son couple. Parce que là, c'est plutôt la chamaillerie. Ou alors, carrément, c'est dispute sur dispute. D'accord ? On me dit que là, ce que vous avez besoin, c'est de revenir dans votre grotte. Et mettre votre mental en pause. D'accord ? Là, pour certains ou certaines, j'ai l'impression que vous êtes en... Vous avez envie de sortir de quelque chose qui ne vous convient plus. Parce que ça fait longtemps que vous stagnez et que vous attendez un changement qui n'arrive pas. Mais le changement, il arrive que si vous faites quelque chose pour que ça change. Alors, regardez, vous allez vous réveiller. On parle d'un réveil. Réveille ton grand potentiel. Tu sais très bien que tu es capable de cette transformation. Pour reprendre ton propre équilibre. Afin que tu puisses retrouver la paix à l'intérieur de toi. Il est magnifique. Donc, là, j'ai adoré ce que j'ai dit. J'ai adoré. Je ne suis pas du tout taureau. Je vous le dis direct. Mais j'ai adoré quand même. Allez, on y va avec la gratitude pour mes amis taureaux qui vous plaît. Ouverture d'esprit. Vous êtes en train de vous ouvrir. Vous avez compris beaucoup de choses. Ce que vous avez compris, c'est que le repli sur soi-même ne sert à rien. La pause, vous l'avez fait. Le repos, vous l'avez fait. Là où ça a cogité. Et ça a tellement cogité que vous n'avez rien fait. En gros, vous avez brassé du vent à vous poser mieux une question, mais sans mettre quelque chose en place. D'accord ? Parce que vous étiez dans un état de fragilité très, très intense. D'accord ? Et là, franchement, vous vous sentiez seul aussi. Éperdument seul. Et là, ce que vous voulez réellement, c'est... C'est... C'est prendre un nouvel envoi. C'est... Vous vous êtes tellement mis dans une bulle avec énormément de barrières que... J'ai l'impression que pour certains taureaux, vous ne vivez pas... Enfin... J'ai m'exprimé. Ou vous n'avez pas les pieds sur terre. Ou vous ne vivez pas dans le même monde que tout le monde. C'est-à-dire, votre bulle vous a complètement... Ben, mis à part. C'est comme ça que je le sens. D'accord ? C'est pour ça qu'il est temps de ouvrir votre esprit. Du coup. Pourquoi ? Parce que vous avez énormément de possibilités. Regardez toutes les possibilités. Vous avez. Vous avez toutes les possibilités. Pour ce changement. Puis arrêtez de piquer avec vos paroles aussi. Je vais y faire parce qu'on vient de me le dire. Ce n'est pas moi qui le dis. Acceptez-vous tel que vous êtes. Acceptez cette transformation. Parce que la transformation, elle est là. Et elle arrive en vous. Pourquoi ? Parce que vous avez terminé un cycle. Parce que vous avez réussi à guérir sur quelque chose. Vous allez être de plus en plus interconnecté. C'est pour ça que vous avez ouverture d'esprit. C'est peut-être le chakra du troisième oeil qui a été ouvert. Parce que là, vous allez être interconnecté à vous-même. Parce que vous avez pris le temps de comprendre qui vous étiez et ce que vous vouliez. Et qu'est-ce qui n'allait pas. Et qu'est-ce qui n'allait pas aussi. Qu'est-ce qui n'allait pas. Quand vous avez compris ça, il y a eu, comment je peux dire, un état second. Vous en êtes voulu. D'avoir passé ce passage, on va dire ça comme ça, dans votre bulle. Et d'avoir pas pu avancer avant. Parce que vous avez perdu du temps. Mais moi, je vous dirais, vous n'avez pas perdu du temps. Parce que ce n'est pas aux autres qu'on doit sa renaissance. C'est à soi-même. Donc, si vous aviez besoin de temps, il fallait le prendre, ce temps. Donc, moi, je dis, c'est bien. Parce que de toute façon, vu là, ce qui arrive, c'est le changement pour vous. Donc, c'était bien d'avoir pris ce temps et de comprendre ce que vous vouliez, qui vous étiez et à quoi vous aspiriez. Vous avez tous les outils en main pour reprendre votre équilibre. On vous donne tout. À vous de savoir vous en servir. Il y a deux cas de figure. Où vous êtes en couple et vous vous sentez extrêmement seul, sachant que vous n'arrêtez pas de vous mettre dans votre grotte, dans votre bulle. Ou alors, vous vous sentez tellement seul que vous voudriez trouver l'amour. À vous de voir comment ça vous parle. Hum, hum. Je ne sais. Allez, on va partir. Peut-être qu'on aura nos informations dans ce qui va suivre. Chaque tarot, chaque horaire, je parle différemment. Allez, nous allons partir avec le horaire de Dominique Humaine-Bovey, les messages des planètes. pour mes amis taureaux, s'il vous plaît. L'amour sage. Oups là, ouups là, ouups là. C'est comme la carte que je viens de voir. C'est pareil. C'est pareil. C'est... Wow ! Wow ! Le mois d'avril va bouger pour vous. Si ça ne bougeait pas avant, parce que vous ne vouliez pas bouger, et bien là, ça va bouger. Et parce que vous l'avez décidé aussi. Alors, nettoyage sur vous-même. Vous voyez, la pose était nécessaire. Nettoyage sur vous-même. Le grand changement, il est là. Vous êtes enfin prêt. Pourquoi ? Parce que vous vous êtes mis en mode sécure. En mode sécurité. Pour certains et certaines, vous cherchez une solution par rapport à une communication pour dire ou annoncer une séparation. C'est possible. En tout cas, ce que vous voulez, c'est être dans la sagesse. Sachant que vous êtes en remise en question affective. Affective sur vous-même, affective par rapport à quelqu'un. Vous êtes en remise en question sur vous-même, sur votre vie, sur votre propre vie. Et là, nettoyage c'est fait. Qu'est-ce qui se passe ? Courage, vitalité. Vous voulez que tout change du jour au lendemain. C'est wow ! Changement radical. Moi, je ne fais plus de compromis. Je veux un nouveau toit. Je veux un nouveau pro. Je veux un nouveau professionnel. Je veux un nouvel amour. Ou alors, il y a quelque chose que vous allez garder. Vous allez garder l'appart ou la maison. Vous allez chercher un nouvel amour et un nouvel emploi. Ou alors, c'est les trois ou un. Mais en tout cas, là, c'est le courage, vitalité. C'est bon, je prends des risques. Je suis obligée. Là, il y a urgence. Il y a urgence. Ça fait tellement longtemps que vous ne faisiez rien. Il y a vraiment urgence. Et là, ça va bouger. Ben oui, parce que là, vous êtes prêts à entreprendre, à relever tous les défis. Vous êtes guéris, ça y est. Vous avez pris soin de vous. Vous vous êtes repris en main. Et vous reprenez votre force, votre vitalité. Et vous allez pouvoir enfin mettre en œuvre tout ce que vous avez eu envie de faire, que vous n'avez pas encore réalisé. Et là, vous allez réaliser réellement vos objectifs. Ce changement, mes amis taureaux. Pourquoi ? Parce que là, c'est le renouveau. Besoin de liberté. Je suis en pleine révolution. Il faut que ça bouge, ça bouge, ça bouge. Je remets de l'ordre dans ma vie. Je suis libre de manifester ma nature profonde. Je fais la grande révolution. J'ai un appui amical. J'avance en plein équilibre. J'ai une opportunité qui s'ouvre à moi. Eh ben, je vais y aller. Parce que je vais aller chercher les possibilités. Et je vais accepter tout ce qu'on me propose. Parce que vous avez besoin de trouver votre juste place aussi. Peut-être aussi que vous avez besoin de vous libérer de vos chaînes. De sortir des sentiers battus afin de pouvoir vous affirmer. En tout cas, vous faites tout voler en éclats. C'est une grande libération pour vous. Waouh ! Il est magique. Alors ça, c'est magique encore. Eh bien, moi j'aime bien quand ça bouge comme ça. Allez, on y va avec l'oracle des Médéores. Je connais déjà votre titre. Allez, on y va, mes amis sauvés. Chakra sacré. L'événement proche arrive au mois d'avril. Au mois d'avril. Alors, pour ceux qui sont nommés le 27 avril. Moi, j'en connais deux, mes jumeaux. Je vais le dire direct. Eh bien là, il y a un choix à faire. Et en plus, on dirait des gâteaux. C'est comme si c'était le jour de votre anniversaire. Bref. Si on parle du 27 avril, on me dit que l'événement proche arrive, vous allez avoir un choix à faire. Pour votre propre transformation. Afin de partir sur un nouveau commencement. Afin de pouvoir apaiser vos émotions et prendre un nouvel enval pour aller chercher cette pyramide que vous aviez oubliée depuis des siècles. On parle d'une libération. Libération d'un blocage. Là, vous sortez de votre cage, vous prenez votre envol. Peut-être que quelqu'un de votre famille va vous y aider. Il va y avoir une réconciliation familiale aussi. Pour certains ou certaines. Ok. J'attends avant de vous dire. Ok. Pour certains ou certaines. Vous avez fait une rencontre très, très forte. C'était pour vous l'amour durable. Mais peut-être que vous aviez le troisième oeil qui était complètement bouché. Sachant que là, vous êtes vraiment en pleine révolution. En ébullition aussi. D'accord. Vous ouvrez votre chakra du troisième oeil. Dans ce mois-ci, on parle d'un changement imminent. Vous allez vous affirmer. Les retombées seront positives. Et vous allez pouvoir lâcher prise. Quelque chose que vous n'arriviez pas à faire, vous allez le faire. Vous saviez déjà à l'intérieur de vous, mais vous ne saviez pas. Ouais. Il y avait trop de disputes. Beaucoup trop de disputes, là. Ce n'est plus possible. Les plus tenez-vous, là. Il sera du cœur. Et vous lâchez prise. Parce qu'il y a eu trop de combats. C'était une évidence que ça ne pouvait pas durer. C'est vraiment une évidence. Effectivement, il y a eu un ralentissement à un moment donné. Parce que vous vous êtes mis à part pour vous réharmoniser. Je croyais que j'avais sorti une carte. Mais non, elle n'est pas tombée. Il y avait beaucoup trop de jalousie dans votre couple. Beaucoup trop. Là, vous êtes prêts à passer à l'action. Là, dans votre vie de couple, ça stagne trop. Ça stagne beaucoup trop. Il n'y a plus rien. Et c'est la rupture pour certains ou certains. Allez, nous allons partir avec celui-ci. Le tarot. On va les voir. Attendez, ça met le tarot, s'il vous plaît. Vous avez assez réfléchi comme ça. Il est temps de prendre le trou par les cornes. Il est temps de prendre des risques. D'accord ? Restez surtout sages et rationnels. D'accord ? En tout cas, la chance, elle est là pour vous. Et là, vous êtes prêts à avancer, mais d'une force. Pourquoi ? Parce que vous avez acquis la tempérance. Comme tout à l'heure quand on avait les outils. Vous avez recherché la sagesse en vous. L'équilibre, l'harmonie. Et pour certains, on part d'une croissance. Parce que pour certains, il y a un changement d'emploi. Vous allez avoir des nouveaux projets. Vous allez revenir à vos bases principales. Vous avez besoin, ou vous allez avoir besoin de solitude, d'épanouissement personnel. Donc, si vous êtes en couple, c'est sûr que l'épanouissement personnel, si ça n'avait que des conflits, c'était compliqué. Donc, peut-être que vous allez avoir besoin de solitude afin de retrouver. Après, moi, je ne vois pas longtemps, parce que sachant que là, votre jeu est magnifique. Ben oui, mais oui, mais vous avez besoin. Excusez-moi. Parce qu'alors de vous éloigner d'une situation qui est difficile, afin de pouvoir y réfléchir. Donc, c'est pour ça. Vous avez besoin de vous retrouver seul afin de pouvoir réfléchir une dernière fois. Ben oui, parce que vous avez marre. Vous vous sentiez lié à une situation qui ne vous convenait pas, ou plus. Vous retrouvez vos forces à l'intérieur. Vous avez marre d'être contrôlé. Vous avez envie de reprendre votre liberté. Vous avez envie de vous libérer d'un énorme poids. Pourquoi ? Parce que vous voulez le changement. Il est temps de couper des liens afin de mettre un terme et un trait à tout cela, afin de pouvoir renaître, afin de retrouver votre énergie, de retrouver un nouveau projet, un nouvel amour, de nouvelles amitiés, une nouvelle vie. Et vous allez laisser le passé derrière vous. Ce sera certainement mi-mois. Vers le 14-15. Allez, nous allons partir avec l'oracle des miroirs. Pour mes amis. Vous êtes à nouveau au carrefour de votre vie. Vous allez avoir énormément de possibilités. Vous allez passer à l'action. Vous allez faire des choix. Vous allez avoir des décisions à prendre. Les décisions, c'est que je dois prendre de la distance. La distance va m'aider à y voir plus clair. Et la distance me fera le plus grand bien. Ce sera le miroir magique. C'est le meilleur cadre de l'oracle. Je prends de la distance avec beaucoup de choses. Je n'ai fait aucun retour en arrière. J'avance. J'avance professionnellement. Parce que j'ai réussi à me réparer. Je sors en fin de ma grotte. Je vois des amis ou je revois des amis. Je sors de mon instabilité émotionnelle et physique. Je vais aller chercher des rendez-vous professionnels. ou des entretiens professionnels. On parle de beaucoup de correspondances que vous allez avoir. Autant avant, vous n'arriviez pas à vous projeter. Là, vous allez pouvoir réellement vous projeter. On me dit que vous allez revenir au sein de... Enfin, ce n'est pas au sein de... C'est que vous allez revenir à communiquer un peu plus ou un peu plus dans la joie avec tout ce qui est familial. Vous allez aller sur de nouveaux projets. Vous avez envie d'ouvrir d'autres portes. Vous sortez de la jalousie. Vous reprenez votre tranquillité. Au sein d'un foyer, vous voulez que l'argent rentre de nouveau parce que là, ça commence à s'affaisser un petit peu. Et vous avez peur qu'on vous culpabilise suite à cette séparation. Mais personne ne va vous juger. Chacun vit comme il est à vivre et personne n'a le droit de dire quoi que ce soit. Oui, parce que cette séparation, elle vous amène sur quoi ? Sur une grande renaissance. Et rapidement, vous allez reprendre votre équilibre. Que vous rêviez depuis longtemps parce que vous aviez énormément de mal à dormir aussi. Vous avez examiné des choses. Déjà, vous allez vous examiner vous-même par rapport à votre propre santé. Peut-être que vous allez faire un check-up ou peut-être que vous allez faire très, très, très attention à votre santé parce que ce que vous voulez le plus, c'est du changement dans votre vie. Le changement, c'est je lâche prise, je prends de la distance, ça, c'est obligatoire. Je sors de l'échec. J'en ai marre des parallèleuses. Et vous revenez vers la famille. La famille, ça peut être frère, soeur, parent, grand-parent, etc. Ok, bon, à partir sur du sentimental, est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas eu la réponse au niveau du sentimental ? Allez, on y va pour mes amis taureaux, s'il vous plaît. Ah, mais ça continue. Conflits. Beaucoup, beaucoup de conflits. De crises de nerfs. Ça dure à peu près depuis 4 mois ou 8 mois. Ouais. Pourtant, il y avait de l'amour, là, ce n'est plus possible. Ce que vous avez envie, c'est de reprendre votre solitude. Ouais. En plus, vous avez des nouveaux projets. Vous avez marre. À chaque fois que vous êtes avec quelqu'un, c'est toujours les mêmes schémas. Ça ne se passe pas toujours pareil. Alors, regardez. Toujours pareil avec les mêmes personnes du passé. C'est-à-dire, toutes les personnes du passé que vous avez eues, vous reproduisez le même schéma que vous faites aujourd'hui. Il y a toujours des réconciliations et hop, ça recapote. Bah oui. Donc, ça recapote parce qu'il y a toujours de la trahison derrière. Ou vous vous sentez trahi. Ou vous vous sentez trahi par rapport à des sorties, par rapport à des soirées. Mais si vous faites ça, c'est parce que vous avez marre de la routine dans laquelle vous êtes. Bon, premier message, il correspond à ce que vous avez vu. Donc, on va aller voir autre chose. Dépendance affective. Ok. Pour certains, vous êtes dans la dépendance affective. Vous avez envie de flirter. Des fois, oui. Des fois, non. Vous ne savez plus ce que vous voulez. Parce que là, vous êtes blessés à l'intérieur de vous. C'est pour ça que là, faites votre révolution, éclatez-vous. Le flirte, ce n'est pas une obligation. Vous pouvez déjà rester seul afin de pouvoir reconstruire seul. Vous allez chercher du travail. Surtout pour pas de travail parce qu'on l'a vu tout à l'heure. Bon, là, vous allez avoir un choix à faire par rapport à deux personnes. Ok. Là, c'est clair, net et précis. Par rapport à des invitations. Ah, il y a une personne qui est jalouse là-dedans. Il y a une personne qui est jalouse. Il va y avoir une invitation avec quelqu'un de votre entourage avec qui vous parlez énormément. depuis à peu près un mois et trois mois. Et c'est pour ça que vous vous retrouvez en triangulaire. La personne qui est jalouse, c'est votre autre. Parce qu'en plus, on me paraît que vous avez une relation discrète avec quelqu'un. Ah, vous êtes avec quelqu'un. Mais vous êtes vraiment en plein doute. Vous devez rester. Alors, vu qu'on avait les conflits tout à l'heure, bah oui, parce que vous mentez en permanence. Ok. Moi, j'ai l'impression que ce que vous voulez, c'est une stabilité. Que ce soit vous ou l'autre, vous voulez une stabilité. Et là, vous allez faire une pause. Peut-être que vous allez faire une pause avec tout, du coup, pour vous retrouver seul. D'accord ? Vous ne voulez pas de nouvelles rencontres là. C'est pour ça qu'il n'y a pas de choix. Non, vous ne voulez plus de relation éphémère, vous voulez vraiment une vraie relation. De toute façon, à chaque fois, vous faites ce que vous voulez. Mais peut-être que là, vous communiquez avec quelqu'un et peut-être que vous voulez que cette personne-là pour réellement peut-être la rencontrer ou la revoir. Mais écoutez, il n'y a rien pour les célibataires, donc on va essayer de chercher autre chose quand même. on reste sur la même ligne. Vous savez, les guides, s'ils restent là-dessus, c'est qu'il y a des choses à dire. Tu n'es pas la seule à l'aimer. Cette personne est sous addiction. Oui, ça pourrait être une histoire possible. Attention, cette personne peut te manipuler. Vous, vous n'avez pas réellement de l'engagement. Vous faites énormément de partage. On dit qu'il y a de l'attirance sexuelle avec une belle évolution. Mais tout manque de confiance. Donc là, si vous êtes avec quelqu'un malgré l'attirance, si vous êtes avec quelqu'un, mais cette personne manque de franchise. Malgré que vous avez envie, mais non, 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 non. On va faire un deuxième message. C'est ce que vous voulez. c'est ton nom. Le futur. Ah, c'est bien. Le passé. OK. La totale. Le passé, le futur. Qu'est-ce que vous allez me sortir ? Vous êtes dans l'hésitation à aller de l'avant ou revenir en arrière. Pourquoi ? Parce que vous êtes immatures. C'est des excuses, l'immaturité. C'est plutôt parce que vous êtes introvertis. Vous êtes très timides. Je ne sais pas à quoi vous jouez, mais vous jouez avec quelqu'un. C'est fuis-moi, je te suis, fuis-moi, je te fuis. Pourtant, il y a eu un rapprochement. Mais cette personne vous a caché des choses. L'amour. L'amour. Cette personne vous aime. Vous l'aimez, je ne sais pas. En ce moment présent, vous êtes prêts à prendre des risques. Vous réfléchissez. Il y a quelqu'un qui vous a brisé le cœur. de manquer de confiance en vous. Vous allez avoir des nouvelles d'une autre personne, mais en toute amitié. Et cette personne va vous inviter. Ça va vous faire du bien. Il n'y a rien pour les célibataires. Sincèrement, à moins que ça vous parle, il n'y a rien. Je ne vois rien. Je ne vais pas aller chercher. On ne va pas continuer. Écoutez, si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez, laissez-moi vos commentaires. et bravo pour votre révolution. Moi, je dis, génial. Faites que ça bouge pour vous durant ce mois d'avril. Je vous embrasse. Bisous, bisous. Bye, bye.